yo les amis c'est casin j'espère que vous allez bien et comme tu peux le voir alors j'ai tout rangé la collection et on va discuter un petit peu au travers de cette vidéo puis je te dirai si ça va revenir là j'espère cette semaine on va pouvoir je vais pouvoir te proposer un contenu un peu plus régulier donc là c'est toute ma collection c'est stocké ici et tu vas voir tout au long tout au long tu retrouves évidemment des petits boosters l'organa il ya des boosters individuels et tripac etc les etb les coffrets etc ça prend énormément énormément de place la suite est ici donc là c'est un peu plus le bazar c'est pour ça comme je te dis je vais plus me concentrer sur tout ce qui est booster individuel peut-être même tripac et aussi plutôt des petits formats bundle le tb tu vois j'ai j'en ai un petit peu partout ça monte tout en haut c'est énorme tu te rends pas compte mais la taille ici est colossale heureusement j'ai un plafond qui est très très haut ce qui me permet justement de ranger plutôt bien mes items et puis alors tu as une partie évidemment jeux vidéo etc c'est ce qui t'intéresse moins évidemment puis ça continue là alors tu le vois pas parce que c'est tout là haut là haut il ya encore du il ya aussi bon du l'organa parce que c'est vrai que l'organa commence à venir dans le scellé donc ici tu as encore des coffrets j'ai vraiment envie comme je t'ai dit un de 2 de collectionner l'organa en scellé sous forme alors de display et sont magnifiques les items l'organa sont vraiment très très joli ici donc sous forme de coffrets alors je vais abandonner les coffrets d'ailleurs le dernier coffret chapitre 4 je les ai ouverts parce qu'en plus il ya des cartes exclusives au coffret donc les coffrets je vais les arrêter et je vais aller plutôt sur tout ce qui est booster individuel alors on s'est mis sur le bureau donc tu vois tu reconnais un petit peu le setup habituel d'ailleurs j'ai pas branché le micro j'ai peut-être le branché ça sera peut-être mieux pour toi je sais jamais si ça fonctionne bien ou pas on va le brancher hop comme ça on le set up il n'a pas changé mais je vais le faire je vais le changer tu le vois pas il ya deux écrans et c'est normalement comme je t'ai dit internet devrait revenir petit à petit là j'ai la lumière je vais changer de la lumière aussi ça sera plus sympa là c'est vraiment une petite vidéo tranquille on discute ensemble et on va parler évidemment de pokémon surtout qu'il ya pas mal de choses qui vont arriver bon j'ai un petit peu déconnecté parce que j'ai souci d'internet j'arrive à temps en temps télécharger quelques vidéos tu as pu le voir sur ma chaîne via un partage de connexion avec mon téléphone mais j'ai changé d'opérateur parce que l'opérateur que j'ai en ce moment est très 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 mauvais dans cette zone là donc par conséquent j'ai adapté ça et je devrais recevoir donc mon portage demain et je pense que là ça va être optimal donc du coup je pourrais être plus facilement sur le net via comme ça et logiquement cette semaine ou début de semaine prochaine je devrais avoir internet et ça sera beaucoup mieux donc le setup il va changer je vais faire un bureau bien adapté à tout ça je te le présenterai évidemment ça pourrait être assez sympa j'essaie d'avoir une lumière qui arrive par le bas pour que ça vous rend l'atmosphère plus plus cool là je t'ai montré mon petit tripac mias carad mias carad mascarade crépusculaire avec trois boosters identiques alors maintenant je t'avoue parce qu'il ya de plus en plus d'items disponibles franchement il ya j'ai une fnac à côté de chez moi qui est vraiment top vraiment trop il ya beaucoup d'items en plus est mis à disposition c'est plutôt simple tu peux comme ça fouiller chercher avoir des 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 tripac avec des boosters identiques enfin tu l'auras remarqué même un petit peu partout ça s'est beaucoup détendu sur pokémon certains disent bon c'est la fin de pokémon évidemment c'est pas la fin de pokémon c'est logique on a déjà vu des phases comme ça c'est vrai que mascarade crépusculaire et non pas mias carad précu crépusculaire et pas une série ouf parce que principalement il n'y a pas de belles sar ils ont mis les masques à l'honneur et bon c'est pas c'est pas exceptionnel mais sinon le reste est plutôt satisfaisant quand même on attend évidemment 6.5 mais on sait pas trop si ça sera bien ou pas puis après ça sera les prochaines et là ça va repartir évidemment sans compter qu'on s'approche petit à petit des 30 ans on a eu des 25 ans en 2021 donc forcément les années passent ça va vite ça va vite et du coup on s'approche aussi des 30 ans et on verra bien ce qui va se passer pendant les temps de point de vue de la collection comme tu l'auras vu j'ai plus beaucoup de place j'ai encore quelques petits endroits où je peux ranger évidemment des idées c'est pour ça que je vais me focaliser davantage sur tout ce qui est booster individuel et tout ce qui est petit format plutôt bundle même les coffrets je pense comme en finobie qui va arriver en finobie alternative promo alternative et il pourra pour moi alternative je pense que ce sont des coffrets que je ouvrirais plutôt sur la chaîne d'ailleurs en faisant petite parenthèse vous avez bien apprécié la petite ouverture que j'ai fait sur un spot bien sympathique au bord de la mer et je pense que ça ça a été plutôt bien accueilli et on continuera à faire de belles ouvertures sur des items plus sympa c'est vrai que l'item choisi bon c'était l'item du moment c'était la mini tin box mais c'était du recyclage rien d'exceptionnel on a eu du flamme obsidienne du faille paradoxe c'est vrai que bon au final on est sur un item nouveau qui propose rien de nouveau j'aurais dû au final ouvrir pourquoi pas un tripac mascarade crépusculaire ça aurait été peut-être plus sympa donc comme chez l'île donc ça c'est en ferme la parenthèse par exemple coffret il pourra pourquoi pas l'ouvrir ça pourrait être cool le découvrir ensemble dans un spot plutôt sympa et ça c'est pas être ça peut être assez 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 cool point de vue dans collection on va aller davantage donc sur tout ce qui est scellé puis je vais reprendre aussi les achats de cartes pokémon je vais refaire aussi les villes greniers je t'en ai souvent parlé c'est là où tu peux trouver beaucoup beaucoup de cartes que ça soit chez les pros et chez les chez les particuliers tu peux trouver quand même aidé sur les séries du moment des cartes pokémon et ça on va aussi y retourner j'ai pas abandonné les analyses là je suis plutôt déconnecté d'internet mais j'ai l'impression que 151 le réassort et on parle encore d'un nouveau réassort sur 151 c'est ça qui est assez intéressant encore sur du alakazam encore sur du elector et du coup ben ça a freiné grandement la progression de ses coffrets j'ai l'impression qu'on les trouve autour d'une quarantaine d'euros alors qu'on était un petit peu plus haut avant le réassort donc ça a eu un impact qui a duré dans le temps et si les réassorts se continuent comme ça et ce qui s'est pas ce qui serait pas étonnant de point de vue de pokémon compagnie sachant que on l'a vu les séries fonctionnent moins bien il suffit de faire tourner le reprint et puis voilà comme ça ça leur permet de vendre d'autres séries qui elles marchent très bien prise d'assaut régulièrement puisque ben au final si tu trouves à 25 euros tu sais qu'il vaut 40 euros tu es plutôt gagnant sachant que si les cartes n'ont pas spécialement diminué alors ça aussi j'ai pas trop checker mais encore le marché des cartes c'est particulier en ce moment on sait que c'est tendu moins sur 151 surtout les foulards sont vraiment demandé etc donc si ça si du coup les cartes sont toujours cher il ya un gros intérêt d'ouvrir du 151 à 25 euros en boutique donc du coup pokémon compagnie sont au courant de tout ça donc ils vont printer régulièrement du 151 ça ne fait pas écrouler 151 parce que c'est régulier et ses prix d'assaut tu t'aperçois que de près ce que j'ai vu il encore une fois j'ai vu succinctement c'était assez court les etb semble assez haute j'ai cru voir des prix à 140 150 euros ce qui fait grosso modo 15 une quinzaine d'euros du booster facile donc on est bien au delà de ce que tu peux trouver sur les coffrets lecteurs tu vois on a un prix booster plus haut en tous les cas donc pour l'ouverture tu vas te focaliser sur les items qui ont été reprintés dont la progression en fait il aperçoit qu'il ya deux maintenant on va dire cotation du booster 151 la cotation du coffret qui a été reprinté donc qui est facilement disponible avec des quantités importantes qui tournent autour d'une quarantaine d'euros évidemment les items qui n'ont pas été reprintés du moins ou alors on n'a pas vu ou tout peu vu et par conséquent par conséquent là on a une branche scellée qui commence à s'établir donc une branche scellée d'un côté une branche plutôt open ouverture de l'autre en tous les cas après ces informations à prendre avec des pincettes puisque comme je t'ai dit moi j'ai regardé j'essaie de regarder quand j'ai un peu de réseau etc de me tenir informé sur tout ça mais j'espère dans une semaine et grand max deux semaines on va bombarder reprendre des reprendre tout ça ensemble et on continuera à faire des vlogs évidemment boutique moi j'aime beaucoup ça il ya pas mal d'items autant de chez moi et aussi on compte on continuera la collection scellée l'or cana je t'avoue que c'est une collection que j'apprécie beaucoup je fais aussi des ouvertures je te les montre pas mais voilà j'ai pas mal d'ouverture ça c'est le chapitre 4 regarde moi cette magnifique carte légendaire folle qui est dans le coffret le coffret alors évidemment la dispo sur l'or cana est plutôt bonne donc voilà après le marché l'or cana c'est un marché que je connais moins je suis moins branché j'achète moins les cages pas du tout les cartes même d'ailleurs j'achète plus les cartes pokémon ça tu le sais envie de grogner on n'en voit pas beaucoup encore du l'or cana on verra si dans les mois les années à venir on verra un marché l'or cana s'installer durablement du moins comme on a pu voir avec pokémon dis toi que yu-gi-oh par exemple magic c'est pas du tout installé pourtant ça existe depuis très très longtemps c'est pas un marché qui est très installé dans les vides greniers il ya beaucoup de professionnels semi professionnels de pokémon mais pas du tout de yu-gi-oh et de magic pourtant les cartes sont recherchées magic c'est quand même des cartes très très cher aussi mais tu vois pokémon est vraiment beaucoup beaucoup plus popularisé donc voilà d'un point de vue voilà j'ai vraiment envie de partager ça ça va être très compliqué à uploader cette vidéo là je croise les doigts pour avoir du réseau pour que ça soit disponible ce lundi tout simplement et merci encore des toujours très nombreux à me suivre ça me fait extrêmement plaisir ne t'inquiète pas on reprendra les vidéos analyse comme je t'ai dit il y aura du 151 on va aller sur aussi mascarade crépusculaire parce que j'ai envie de savoir l'espérance mathématiques qui peut y avoir derrière cette série là mais on va on va faire un bilan évidemment on va réfléchir un petit peu toutes les données qu'on a pu avoir sur les séries anciennes je crois que je m'étais arrêté aux dernières séries faut juste que je rattrape mon retard sur mascarade crépusculaire et je obliterai 151 pâle d a et ainsi de suite mais surtout 151 parce que je pense que c'est la série qui vous qui vous intéresse on va dire le plus donc voilà je t'ai montré ma collection elle est rangée je t'assure que j'ai un plafond à plus de 4 mètres donc c'est compliqué à sortir les items à te les montrer mais voilà tu connais ma problématique c'est pour ça qu'il ya des clés de tb pour moi j'ai envie de dire c'est fini dans la conscience elle est à moins qu'ils se sortent une tb de dingo que j'étais vraiment envie d'avoir un petit peu comme 25 ans j'avais vraiment envie d'avoir cette tv dans la collection et si je fais ce choix là je vais devoir swiper et enlever une tb pour donc faire une ouverture pourquoi pas quelque chose comme ça j'avais aussi une question sur pourquoi j'ai des items en double pas tout simplement enfin d'où c'est même peu en dire il ya plusieurs raisons souvent j'ai des items en plusieurs exemplaires c'est quand je les ai à très bon prix un rappelle toi par exemple les kits d'ap et ev1 oui que j'ai eu à je sais plus je vais peut-être te dire une bêtise mais 10 12 euros 15 euros je ne sais plus mais très bon prix donc j'en ai pris plusieurs simplement ça va aller dans la collection en scellé ça me dérange pas d'avoir plusieurs items identiques d'ailleurs tout comme les cartes tu me suis aussi je faisais des achats de cartes ou acheter la même illustration plusieurs fois ça ne dérange pas d'avoir ça dans la collection ça permet pourquoi plus tard faire des échanges pour les items scellés faire des ouvertures à bas coût sur la chaîne redécouvrir des séries ensemble on a fait ça il n'y a pas très longtemps qu'on a fêté les dix mille abonnés sur la chaîne avec destinée occulte ce qui m'a permis d'ouvrir un coffret raikwaza qui est actuellement aux alentours de 300 euros pour la modic somme de 50 euros puisque moi je l'avais acheté à l'époque et d'être entre guillemets obligatoirement rentable puisque 50 euros et tu sais qu'à l'intérieur il ya forcément plus que 50 euros ne serait ce par les cartes promotionnelles donc cet objectif là et puis peut-être un jour pourquoi pas vous proposez proposer des échanges ou des choses comme ça mais plutôt en réel pourquoi pas dans des salons des médias des events ça pourrait très sympa d'apporter quelques items scellés et de les échanger puis in fine si un jour j'ai besoin pourquoi pas vendre un ou deux items qui me permettra d'alléger la place que j'ai occupé mais ça sera principalement via des coffrets évidemment voilà donc j'espère qu'on se donne rendez vous non pas très très longtemps normalement quand tu vois cette vidéo là on est lundi et ce lundi je devrais avoir mon réseau puissant qui me permettra de faire un partage cette fois ci durable un partage de connexion durable et on pourra embrayer sur des vidéos on va dire journalières merci d'être encore présent sur la chaîne et de me soutenir et on se dit à très vite